Les dirigeants désirent le CSST, mais sont tous réticents à accepter les changements nécessaires à sa réussite. Dans cette vidéo, je te dévoile pourquoi 90% des CSST au Gabon servent uniquement à répondre à une exigence juridique. Bonjour, je m'appelle Steven Becalet, consultant formateur spécialisé en santé sécurité au travail chez PEX Consulting Gabon. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble les défis et les solutions liées au CSST. Abonne-toi pour rester informé et inspiré par nos contenus authentiques et engagés. Avant d'aborder ce sujet essentiel, permettez-moi de vous présenter notre approche unique pour perfectionner votre CSST. Nous intervenons après les formations standards des inspecteurs du travail ou de la CDSS. Nous vous donnons les clés concrètes pour dépasser les aspects juridiques et transformer votre CSST en un levier de succès. Adieu aux éternelles urgences à régler au quotidien, aux conflits, au tribalisme, au climat social tendu et aux problèmes organisationnels. Fini les élus CSST et les QHC qui se marchent dessus. Ensemble, révolutionnons votre entreprise en plaçant le CSST au cœur de votre stratégie. Maintenant, rentrons dans notre sujet. La question est simple. Le CSST au Gabon, est-il un défi ou une opportunité pour les dirigeants ? En parlant de CSST, tous les dirigeants te diront que c'est une démarche essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être des salariés. Cependant, une résistance involontaire se manifeste au niveau de sa mise en pratique. Pourquoi ? Parce que le CSST implique des changements sur l'organisation actuelle de l'entreprise. Comme vous le savez, le CSST est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés en montant. Dans nos pays d'Afrique francophone, si vous voyez une entreprise avec plus de 50 salariés, le plus souvent, c'est des entreprises qui ont réussi avec un style de management spécifique. Or, pour que le CSST réussisse, cela signifie effectuer des changements organisationnels. Il va falloir modifier cette organisation qui a permis à l'entreprise de réussir justement. Et c'est là où c'est difficile. Cela implique que le département de ressources humaines, des achats, des responsables QHSE, la direction RSE, etc. Tous ces départements doivent faire une place au CSST. Et le plus souvent, ce n'est pas facile pour que les gens laissent ce qu'ils ont déjà eu en main. Est-ce que vous comprenez ? Le CSST ne peut réussir que si les dirigeants décident de l'accueillir, de l'accepter et de lui donner une place légitime pour pouvoir opérer dans l'organisation du travail et les relations du travail. En résumé, vouloir le CSST sans accepter les changements dans le management actuel est simplement impossible. Il est crucial que les dirigeants comprennent que le CSST est bien plus que cocher une simple case juridique. C'est une démarche profonde pour garantir le succès à long terme de votre entreprise. Et vous qui me suivez, comment ça se passe dans votre entreprise ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je répondrai avec joie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est Steven Becalet et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.